Musique Bonjour à tous, la vie de château, le retour. Nous sommes au château Bousco, sur la commune de Cadeaujac, dans l'appellation Grave, Pessac-Léognan. C'est une magnifique propriété de plusieurs dizaines d'hectares. Et nous allons rencontrer ici Sophie Lurton et son mari, M. Cogomble. Il faut se souvenir qu'André Lurton, qui doit être l'oncle de Sophie, a créé l'appellation Pessac-Léognan. On est donc ici vraiment au cœur d'un des bijoux du vignoble bordelais. On va rejoindre Sophie et son mari Laurent dans un des salons de ce château, qui a brûlé en 1962, mais qui a été reconstruit à l'identique. C'est un des fleurons de l'appellation Grave et Pessac-Léognan. Alors, je le disais tout à l'heure, ce château a brûlé en 1962. Il a été reconstruit à l'identique. Et il est dans votre famille, Mme Sophie Lurton, depuis quelle année ? 1979. Et mon père, oui. C'est votre père qui l'a acquis. Oui, Lucien Lurton, l'a acquis en 1979, donc déjà propriétaire d'autres crues, surtout en Médoc, un port entre deux mers et à Barsac avec Climace. Donc, mon père a hérité de Bran Cantenac, donc à Margaux, en 1954. Bran Cantenac, qui est là, juste au-dessus de la bibliothèque, comme un témoignage de l'histoire de votre papa, Lucien Lurton, qui était un des Lurton. Qui est un des Lurton, oui. Voilà. Lurton, c'est un nom qui est extrêmement important dans l'histoire, depuis le XIXe siècle, des vignobles bordelais. Au XVIIIe, il y a eu les grands parlementaires de la noblesse de Robes de Bordeaux qui ont acquis des propriétés, etc. Et puis, à partir de la fin du XIXe, il y a une autre noblesse, je mets le mot « noblesse », entre guillemets, qui s'est affirmée, qui a existé, qui existe encore aujourd'hui, parce que des Lurton, il y en a partout dans le vignoble bordelais. En tout cas, on est ici chez vous, Sophie Lurton-Cogomble, on verra votre mari tout à l'heure, qui est ingénieur, dans les vignes et au chais. Oui. Alors, donc, l'histoire de ce château, ça commence à la fin des années 70, 79, pour vous, pour la fin du XIXe siècle. Pour nous, 79, effectivement. Alors, nous, mon père est arrivé dans les graves, premièrement, à Bousco, et donc, je pense qu'il a eu un coup de cœur pour cette propriété magnifique et en même temps très intéressante pour son terroir. On dit de lui, de Lucien Lurton, qu'il est un dénicheur de terroirs. C'est vrai, non ? Tout à fait. C'est vraiment sa marotte, en fait. C'est vraiment sa passion. C'est vraiment ses terroirs qu'il a découverts et qu'il a su faire renaître pour certains, notamment avec le château Nouchet en Pessac-Lognan, qui n'est plus dans la famille, mais qu'il a fait renaître. Aussi, le terroir de Desmirailles à Margaux, c'est vraiment quelque chose qui le passionne. Vous allez le voir, il vous en parle avec une fougue extrême. C'est ça qui le fait vibrer encore aujourd'hui. Alors, vous, vous avez... Maintenant, vous vous occupez de cette propriété avec votre mari. Oui. Vous êtes entré dans une autre époque. Il y a le vin, mais il y a aussi le notourisme, le réceptif, si je puis dire, parce qu'il faut faire... On invente un autre rapport avec le public, non, maintenant ? Tout à fait, oui. C'est vrai qu'on a senti vraiment, vers les années 2011-2013, on a commencé à vraiment développer, parce qu'on a toujours accueilli à la propriété, on a toujours vendu aux gens du coin. Mais on s'est dit, il faut vraiment qu'on ouvre la propriété. Il y a eu les premières portes ouvertes de Pessac-Lognan, où on a vu que les gens n'osaient presque pas rentrer. Donc, on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là. On a mis en place une boutique, enfin, ce qu'on appelle la boutique, mais qui est une telle de dégustation, donc qui permet d'accueillir facilement les gens. On fait beaucoup d'activités, comme des petits ateliers, vin fromage, mais et vin. On essaie vraiment de faire comprendre aux gens quel est notre travail et qu'ils se sentent chez eux, chez nous, en fait, qu'ils comprennent quel est le cœur de notre métier. À quelques encablures du château Bousco et de la vieille nationale 113, moi qui ai devenu départemental aujourd'hui, le château Bousco a une magnifique allée de platane et les vignes sont au bord de la route. C'est presque un vignoble en ville, c'est devenu un vignoble en ville, presque, non ? C'est incroyable, quand on regarde les cartes d'il y a 30-40 ans, 30-40 ans par rapport à aujourd'hui, 30-40 ans, ici, c'est la campagne, c'est les vaches, le bourg de Cadeaujac, c'est 4-5 maisons. Oui, un bourg très rural, très pétuel. C'est le bout de ligne du tramway à l'époque. Le tramway. Qui est arrivé encore à Cadeaujac. Absolument. Et là, ici, c'est la campagne généralisée. Et maintenant, vous voyez, c'est un basculement complet vers une urbanisation. Je me souviens, étant enfant, avoir pris ce tramway pour des sorties dominicales et avoir été fasciné par les grandes lettres noires Bousco qui étaient sur la maison qui est à l'angle et sur le bord de la route. Voilà. Et on apercevait le château et les vignes. Bien, vous, vous avez Laurent Cogomble, vous êtes le mari de Sophie Lurton, et vous êtes ingénieur en ITA, et vous vous occupez un petit peu plus quand même que de la culture, du chais. Sur quel type de sol nous sommes ici ? Alors, le cœur du vignoble de Bousco est installé sur un vignoble avec une dominante d'argile et de calcaire qui est plus important que le reste de l'appellation. Et ce qui est caractéristique, c'est quand même un vignoble en butte. Ce ne sont pas des calcaires qui sont dans un bas de pente. Vous voyez, ici, on est pratiquement au sommet de la butte. Et donc, ce cœur de vignoble, il est argile et calcaire. Et donc, il fonctionne très bien sur tous les cépages blancs et sur le merlot. Alors, on est dans une période, le 14 septembre 2020, c'est le premier jour des vendanges. C'est la première fois qu'on vendange si tôt, ici. Oui, je crois qu'il y a, de mon expérience à moi, qui est quand même courte sur Bousco, c'est à peu près 20 ans. Je crois qu'en 2003, on était à peu près dans ces eaux-là. L'année de la canicule. Voilà, rarissime, la côte de la sécheresse et de la chaleur extrême. On annonce pour aujourd'hui 38, 39 degrés l'après-midi. On a un sol très souple, très friable, sableux, mais il y a du caillou quand même. Ici, j'ai sous les yeux ces choses-là. Il y a quand même du caillou. C'est une argile très souple. Alors, est-ce qu'elle est souple parce qu'il fait très sec ou c'est sur la nature ? Alors, le calcaire et l'argile sont recouverts d'une couche de grave, de sable, de gravier relativement souple, qui nous permet justement d'entretenir les sols plus facilement. Sur d'autres secteurs de la propriété, qui sont aussi très calcaire, très argileux, on a ce qu'on appelle les calcaires affleurants. Et donc, on a vraiment un sol pur d'argile et de calcaire. Là, c'est un peu particulier comme sol, mais on a quelques parcelles comme ça, c'est assez incroyable. Voilà, alors, on ne peut pas avoir 20 sur 20 dans toutes les matières. Et on a des sols qui sont ultra généreux, qui font des vins exceptionnels chaque année, puis il y en a qui sont un peu plus compliqués. Donc, c'est là notre rôle de vigneron pour essayer d'optimiser chaque parcelle. Voilà, et sur Vessac-les-Ognans, on a la chance d'avoir une délimitation qui nous permet d'avoir vraiment des terrains de qualité. Alors là, on est dans le sujet parce qu'on a de la vendange qui arrive. La vendange arrive, c'est une parcelle que vous avez vendangée pas très loin, je suppose. Voilà. Encore à cette heure-là, on est à peine, il est demi-dix mois le quart, il fait très chaud et vous vendangez encore là, ça ne fait rien. Voilà, c'est vrai que pour les blancs, on les ramasse uniquement le matin. Oui. Parce qu'on n'en a pas trop, on n'a que 10 hectares de blanc, on dit qu'on... Vraiment, la vignification en blanc doit se faire vraiment à basse température, au moins à l'entrée. Le rouge, ça pourrait se faire, mais bon, on en a trop. Et quand on dit au vendangeur, on ne peut pas travailler uniquement le matin, on ne travaille pas avec des machines à vendanger non plus, donc on est obligé de travailler toute la journée. On commence un peu plus tôt, on ne finit pas trop tard, mais c'est rare d'avoir au mois de septembre ce niveau de température. On est très équipé au chier pour refroidir, mais bon, voilà. Si vous voulez bien, on va vous rejoindre au chier. On va aller ensemble au chier. Sophie, quel type de vin dans votre rêve de viticultrice, d'héritière, de la famille Lurton et de ses diversités aussi, quel type de vin souhaitez-vous offrir à la consommation ? En blanc ? En blanc, puisqu'on est dans le chier. En blanc, ce sont des vins... Alors nous, on recherche des vins qui sont très soyeux, qui ont beaucoup de corps, de longueur et qui ont une élégance, une fraîcheur, qui sont très complets et qui accompagnent énormément de plats qui sont vraiment adaptables à beaucoup de choses. Moi, je trouve que ça ne va pas tellement bien avec les huîtres, ce type de vin d'ailleurs. Il est reçu, selon laquelle on boit du vin blanc avec les huîtres et le poisson. Oui, mais le vin blanc un peu plus sur la fraîcheur peut-être que celui qu'on fait qui a plus de potentiel aussi de vieillissement. De potentiel aromatique, de saveur et de vieillissement. Il faut dire que le cémillon qu'on a est un cépage qui vieillit admirablement et qui donne des vins d'une délicatesse et avec le temps d'une grande délicatesse et c'est vraiment ce qu'on aime ici sur la propriété. Et est-ce que le goût du public correspond à ce désir que visiblement vous avez ? Vous aimez ce type de blanc riche. On fait le type de blanc qu'on aime mais en même temps, oui, il y a quand même une reconnaissance sur nos blancs qui est assez générale. Alors, je voudrais savoir, Sophie, Laurent, qu'est-ce que vous raconte ce vin à votre nez ? Moi, je sens quelque chose qui se rapproche de la fleur d'acacia. quelque chose d'assez subtil, d'un peu sucré. En fait, le vin est sec mais d'un peu sucré. Il vient plutôt du sémillon, d'ailleurs. Oui, et ça, c'est le cépage roi, c'est votre sémillon. Vous avez combien d'hectares en blanc ? 9 hectares. Pas tout à fait 10. Voilà. Alors, vous avez majoritairement du rouge chez vous, c'est ça ? Oui, grosse majorité. Mais, c'est vrai que ce blanc, historiquement, les graves sont connus. Et je crois qu'il y avait jusqu'à 70% de blanc dans les graves. Historiquement, l'appellation grave est une appellation de blanc. On a commencé à faire du rouge, on en faisait minoritairement puis on en a fait ça a pris le pas. Merci de nous avoir reçus. On souhaite longue vie à cette appellation, à ce château et à votre famille. Merci beaucoup. Merci. Je sais qu'il y a des fils qui s'apprêtent à cheminer vers la succession. Oui, c'est une joie, c'est vrai. On peut dire ça. Nous étions en compagnie de Sophie Lurton et son mari, Laurent Cogomble. Ils managent cette belle propriété du château Bousco en appellation grave Pessac-Léognan. Sophie Lurton est membre de cette immense famille Lurton qui domine presque le vignoble bordelais, en tout cas par son savoir-faire à la vigne et au chai depuis le milieu du 19e siècle. Elle est la cousine germaine de Pierre Lurton, celui de Cheval Blanc et celui d'Ikem et celui de Marjosse, son fief personnel. Elle est la fille de Lucien, François et son autre cousin. Bref, ils sont tous cousins, ils sont tous amoureux de la vigne et du vin. Vous étiez chez eux, ici au château Bousco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada